Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Fiamois raconte des histoires ! Et oui ! Ça faisait tellement longtemps ! Je précise que je fais cette petite vidéo pour accompagner une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps sur l'amour et donc je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo pour un peu que ça aille ensemble. Donc aujourd'hui, vous avez vu la miniature, je vous parle donc de Tristan et Iseu. Alors, Tristan et Iseu, en fait c'est pas un seul texte, c'est plusieurs textes qui viennent du Moyen-Âge, donc notamment les plus anciens sont du XIIe siècle, qui parlent de cet amour de Tristan pour Iseu et d'Iseu pour Tristan. Les versions les plus anciennes et les plus célèbres qu'on a sont deux versions du XIIe siècle qui s'appellent Tristan et Iseu, mais c'est surtout les versions d'un certain Béroul, donc un franco-normand, et un autre qui s'appelle Thomas d'Angleterre, qui contrairement à son nom n'est pas d'Angleterre mais plutôt de Normandie lui aussi, ce sont eux les premiers qui ont vraiment fait des textes assez complets sur Tristan et Iseu. Le problème c'est qu'on n'a pas les textes complets, donc c'est un petit peu compliqué. Il y a des versions plus tardives, avec des variantes, et donc c'est un peu difficile de vous dire, je vais vous raconter la vraie histoire de Tristan et Iseu, puisqu'il y a tellement de variantes que bon, c'est un peu compliqué. Toujours est-il que je vais quand même essayer de suivre les versions de Thomas d'Angleterre et de Béroul, qui sont un petit peu différentes, mais qui ont eu la particularité d'avoir été regroupées et réagencées par un certain Berrier, qui n'est pas du tout du Moyen-Âge, puisqu'il l'a fait vers 1900. Donc il a mis ces deux versions, plus d'autres versions, pour faire un texte complet. Et c'est cette version qui est la plus célèbre. Maintenant, ce que je vais vous raconter là, c'est une chimère. Et d'ailleurs ce que je vous dis là, peut-être que vous allez entendre d'autres choses qui varient un petit peu. Donc bon, c'est pas que c'est faux, c'est pas que ce que les autres disent c'est faux, ou que moi ce que je dis c'est faux, c'est juste que, voilà, il y a des versions différentes. Je ne vais pas raconter tout dans le moindre détail, etc. Comme je faisais au début sur certaines histoires, parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais je vais quand même essayer de me concentrer sur l'essentiel. L'avantage, c'est que l'essentiel a été résumé ici, dans un livre, attendez, dans un livre qui s'appelle Contes et légendes du Moyen-Âge, que j'ai chez moi, alors qu'il est un peu ancien, il date de 98. Mais il a l'avantage, donc il n'y a pas que, bien sûr, il n'y a pas que Tristan Liseux, il y a Renard, Charlemagne, etc. Mais il a l'avantage d'être assez condensé, et de raconter l'histoire de manière assez condensée. Alors, j'ai lu la version de Berrier, donc je peux attester que c'est bien les mêmes versions. Voilà, donc je vais plutôt me baser sur celle-là, parce qu'elle a l'avantage d'être déjà pas mal condensée, et d'aller à l'essentiel. Un autre bon vieux Tristan. Qui est ce Tristan dont on va parler ici ? Alors, c'est quelqu'un qui va être très triste, mais ce n'est pas ça la question. En fait, ce Tristan, c'est le fils d'un roi. Malheureusement, son roi est mort, enfin son père est mort, alors que sa mère était encore enceinte, puisqu'il est allé combattre un autre roi ennemi, il est mort au combat, quoi. Et sa mère est morte très peu après, de chagrin, en fait. Et donc lui, il a été... Bon, il est orphelin, en fait. Mais il se trouve que sa mère, Blanche-Fleur, était en réalité la sœur du roi Marc de Cornouaille. Bon, il vit quand même avec un seigneur qu'il a un petit peu pris comme son fils, qu'il a pris sous son aile, qui était un vassal de son propre père. Et il est accompagné d'un écuyer qui s'appelle Gorvernal... Gorvernal... Gor... 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 Gorconzola... Non, pas du tout. Governal. Gorvernal. Go... Oh... Gorvernal. Donc, Gorvernal. Oui, oui, je le savais, j'avais sur le bout de la langue. Donc, un certain Gorvernal qui va tout lui apprendre, qui va lui apprendre notamment la musique. Il joue très très bien de la lire. Qui va lui apprendre le combat, qui va lui apprendre le sport, qui va vraiment être son entraîneur et tout. Donc, vraiment, voilà. Qui fait de lui un homme accompli, un adolescent accompli. Et plus tard, qui se fera de lui un roi et un chevalier... Enfin, un roi. Non, pas un roi, un chevalier accompli. Bon. Il se passe différents événements. Et puis, un beau jour, il finit par, quand même, par apprendre que, bon, ben, voilà. Il est, en réalité, le neveu du roi Marc. Et donc, il se rend à Tintagel, en Cornouaille, où est situé le roi Marc. Il apprend que, voilà, c'est son oncle, etc. Donc, il vit vraiment là-bas pendant trois années, vraiment super. Et puis, un beau jour, il décide quand même de rentrer chez lui, dire bonjour à ses amis, etc. Et puis, aussi, accessoirement, se venger de celui qui a tué son père, hein, bien sûr. Et, le jour où il revient, c'est à... Ben, tout le monde est très triste, en fait, à Tintagel. Alors, il ne comprend pas, il s'est passé quelque chose. Et, en fait, il apprend qu'il y a un géant qui est arrivé, qui s'appelle le Morholt. Morholt. Qui vient, en fait, pour demander à ce que le roi de Cornouaille lui donne un tribut. Puisque le roi de Cornouaille est censé donner un tribut à l'Irlande, puisque Morholt est irlandais. C'est même, d'ailleurs, le... C'est quoi, déjà ? C'est le frère de la reine, quand même, avec ça. Et donc, il dit, voilà, vous devez me donner 500 jeunes hommes, 500 jeunes filles de 15 ans, qui viendront avec moi en Irlande et qui seront réduits en esclavage. Alors, Marc, il n'est pas trop chaud et tout, mais, bon, c'est un peu embêtant. Alors, il y a quand même le Morholt qui dit, bon, il peut ne pas prendre les jeunes gens si quelqu'un arrive à le vaincre au combat. Mais, bon, c'est un géant, il est super fort et tout. Il n'y a aucun qui veut se battre contre lui. Ils ont tous peur. Pas aucun, sauf, bien sûr, vous l'aurez compris, Tristan, qui dit, moi, je vais me le faire. Moi, je vais me le faire. Je vais me le faire. Alors, Marc, le roi, qui a beaucoup de tendresse pour son neveu, il dit, non, mais tu ne peux pas. Tu vas te faire... Non, non, non. Moi, je suis courageux. Je sais me battre. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Il se rend face au Morholt. Gigantesque à moi, la classe, comme ça. Le Morholt, bon, il discute un petit peu. Puis, ils ont une certaine sympathie et le Morholt dit, écoute, bon, voilà, je ne veux pas te tuer, laisse tomber le truc, va de côté, voilà, c'est bon, ce n'est pas la peine. Tristan dit, d'accord, dans ce cas-là, tu renonces à prendre les esclaves. Ah non, ça, ce n'est pas possible. Bon, très bien, dans ce cas-là, allez, let's fight ! Et donc, ils se battent et le Morholt va très, très fort, mais Tristan, il n'est pas en reste quand même. Il réussit à esquiver comme ça, il tape, machin. Seulement, à un moment donné, le Morholt finit par quand même lui mettre une épée dans la hanche, là. Surtout que son épée était empoisonnée. Mais Tristan, le temps que le poison fasse effet, il peut encore quand même se battre et il finit par lui mettre l'épée, PAM, dans la tête du Morholt. Et le Morholt, eh bien, reçoit en fait un coup mortel. Et le coup était tellement fort que, bien sûr, son home a été cassé, mais aussi l'épée de Tristan a eu une fêlure. Et même pire que ça, puisqu'une partie de l'épée se casse et vient se ficher, BING, dans la tête du Morholt. Alors le Morholt, il est comme ça, il est WHAAAA et tout, il se dépêche d'aller dans sa nef, dans son bateau. Et il dit à ses gens, écoutez, ramenez-moi là, cette blessure est mortelle, je sais que je vais mourir, mais je veux au moins arriver jusqu'en Irlande. Là-dessus, Tristan est un véritable héros, il est accueilli en héros, le problème c'est que sa blessure, aïe, elle est vraiment très très grave et il risque de mourir. Il dépérit, il dépérit à vue d'œil et il finit par dire à son oncle, mon oncle, s'il te plaît, voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre une nacelle, tu vas me mettre dedans avec une voile et tout, puis tu vas me laisser dériver, comme ça, voilà. Avec un peu de chance, Dieu m'enverra vers un endroit où on peut me soigner, puisque je sais qu'en Cornouaille, on est un peu bouseux, on n'arrive pas très bien à me soigner, mais peut-être qu'il y aura un endroit où on pourra me soigner. Et puis si Dieu ne veut pas, bon bah tant pis, écoute, je mourrai, mais au moins je mourrai sur la mer, là où je me sens heureux. Donne-moi aussi ma lire, s'il te plaît, pour que je puisse faire de la musique. Le roi de Cornouaille, Marc, est très très triste, mais il dit d'accord, allez va, le gamin s'en va. Il dérive en jouant de la musique, en jouant de la musique, en jouant de la musique. Et puis, finalement, il arrive en Irlande, justement, tiens, en Irlande, mais complètement décharné, il y a tout dépéri, etc. Personne ne peut le reconnaître, c'est évident. Et là-dessus, finalement, il est recueilli, cette musique touche les gens, et il finit par être recueilli par la reine, la sœur du Morold, qui donc l'accueille chez lui, et il se trouve qu'elle sait faire de la magie, elle sait faire des potions, etc. Donc, elle fait des potions pour lui, et elle s'occupe de lui. Et je trouve qu'elle avait une fille, Iseu, ou Iseult, ou Isolde, ça dépend des versions. Moi, j'ai appris Iseu, donc je garderai Iseu. Bon, Iseu, qui est d'une blondeur très 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 belle, des longs cheveux comme ça, tout blond et tout, et donc on l'appelle Iseu la blonde. Paris, c'est une blonde, Paris... Pardon, voilà, elle s'occupe aussi beaucoup de lui. Bon, mais pour l'instant, il n'y a pas de sentiment amoureux. Non, 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 il n'y a pas de sentiment amoureux, elle est encore très jeune d'ailleurs, donc non, 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 il n'y a pas de sentiment amoureux. Mais bon, il finit par être guéri, il comprend, Tristan, qu'en fait, il est en réalité en Irlande, et que, bon, comme il a tué le Morold, il allait avoir des problèmes, donc il finit par, en cas de témini, par s'enfuir un moment. Il retourne en Cornouaille. Là, en Cornouaille, alors il a accueilli, bien sûr, le roi est fou de joie de l'accueillir, donc il le prend dans ses bras, tout ça, c'est vraiment super. Et bon, ils refont leur vie d'avant. Sauf que Marc, il n'y a pas de femme. Et donc, il décide de dire, ben voilà, ce sera, c'est pas grave, ce sera Tristan qui sera l'héritier. Mais les gens, ils ne sont pas trop motivés, quoi, les barons, ils ne sont pas trop motivés, quoi, à dire pourquoi est-ce que c'est lui qui aurait le trône, machin, tout ça, et ça. Voilà, ils ne sont pas d'accord. Donc, ils poussent quand même le roi à se marier. Le roi, il n'a aucune envie de se marier, bien entendu. Enfin, non, bien entendu, il n'a aucune envie de se marier, voilà. Et donc, il cherche à trouver un stratagème. Et un beau jour, justement, c'était le printemps, il y a des hirondelles qui rentrent dans le château et qui ont un cheveu d'or qui finit par tomber dans les mains de Marc. Et il dit, bah, écoutez, voilà, c'est très simple, j'épouserai la fille à qui appartient ce cheveu. Bon, il se dit, personne ne prouvera, je suis peinard, comme ça, c'est tranquille, Tristan aura le trône. Sauf que Tristan, il est con comme un balai, ce mec. Il dit, ah bah, moi, je sais qui c'est, je vais te la trouver, il n'y a pas de problème. Il avait reconnu que c'était le cheveu d'Iseu, parce que ça pouvait être cuiseux, qui est ce cheveu. Mais quelle andouille ! Ah bah, ok, d'accord, tu peux me la ramener. Oui, 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 je peux te la ramener, il n'y a pas de problème, je vais là-bas et puis on va voir, bon bah, je vais essayer de la convaincre de t'épouser. Il part. Sauf que, quand il arrive en Irlande, ils ont un petit problème. C'est qu'en fait, il y a un dragon. Un dragon. Qui crache du feu. Qui crache du poison. Bref, le dragon, quoi, voilà. Et bien sûr, personne n'arrive à vaincre ce dragon, il est trop fort. Mais quand même, le roi a dit que, eh bien, il donnerait en mariage sa fille, donc Iseu, à celui qui réussirait à vaincre ce dragon. Entendant ça, Tristan, il fait ni une ni deux, il prend son cheval et hop, il fonce sur le dragon. Alors, bon, le dragon lui souffle dessus, Tristan a réussi à s'échapper, tant bien que mal, mais le cheval est complètement carbonisé. Là, il y a un gros combat, machin, Tristan avec son bouclier, tout ça, il réussit à parer les coups du dragon et tout. Bon, bref, il se défend comme un diable, comme un diable, comme un diable, et il finit par arriver jusqu'à... Alors, c'est où son cœur ou son visage, je ne sais plus, et paf, il met l'épée. Et bon, bref, il le tue, quoi. Pour prouver qu'il l'a tuée, il enlève la langue du dragon, il la met dans son pantalon, enfin, dans son pantalon, non, dans sa chausse, sa chausse, si vous voulez, sa chaussette, si vous voulez. Sauf que, standouille, la langue du dragon, elle est empoisonnée, Tristan, elle est empoisonnée, la langue du dragon, empoisonnée, empoisonnée, empoisonnée ! Et donc, qu'est-ce qui lui arrive ? Eh ben, Tristan, il finit paralysé les jambes, il tombe par terre, ce con ! Bon, il se traîne, il se traîne pour essayer, bon, pour essayer de s'en sortir quand même, il s'éloigne du dragon, mais bon, il est déjà complètement à moitié KO, quoi. Là-dessus arrive, à Guéguéran, je crois, il s'appelle, peu importe, le Sénéchal. Alors, le Sénéchal, c'est un peu le ministre, le premier ministre, si vous voulez, c'est souvent le méchant dans l'histoire. Et donc, lui, il dit, ben, écoute, personne n'a vu qui a tué le dragon, j'ai qu'à dire que c'est moi, comme ça, je pourrais épouser Iseu. Et donc, il se rend au château, il dit, j'ai tué le dragon, à moi, à moi, Iseu ! Mais Iseu, elle n'a pas envie, il est dégueulasse, c'est un four, ben, il n'est pas du tout, c'est pas du tout l'homme qu'elle a envie d'épouser, Iseu. Et elle se dit, en plus, que c'est pas un guerrier, c'est pas un courageux. À son avis, il y a embrouille. Donc, elle décide, avec sa servante, sa fidèle servante, Breguen, d'aller quand même voir sur place, un petit peu enquêter, tu vois. Elle arrive, et puis là, elle tombe sur le cheval carbonisé. Elle dit, mais c'est pas du tout un cheval de chez nous, ça ! C'est pas possible. Et puis, en plus, en guéguérant, là, il s'est même pas monté un cheval de ce genre, c'est pas possible. Puis, il voit qu'il y a quelqu'un qui s'est traîné, donc elle s'approche, elle s'avance, elle s'avance, et puis là, elle tombe sur qui ? Devinez ! Eh bien, sur le Tristan ! Mais oui ! Hop, on l'amène, elle arrive au château, elle dit, hé, papa, 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 il y a guéguérant, il dit n'importe quoi ! Et elle montre, du coup, là, le jeune homme, on voit la langue du dragon qui a été emballée, bien sûr, pour pas qu'elle l'empoisonne, tout ça, et donc on comprend que c'est lui qui a tué. Voilà, le dragon. Et donc, il se retrouve à nouveau en covalescence. Alors, comme la maman dise, c'est une magicienne, donc elle peut encore à nouveau le soigner, puisque dans la première fois, c'est comme ça qu'elle avait fait, elle l'avait soigné, elle le soigne, et puis, bon, il y a Iseu, encore une fois, qui va à son chevet, ils n'ont pas reconnu que c'était le premier qu'ils avaient soigné, ils n'ont pas reconnu. Puis, à un moment donné, Iseu, elle voit l'épée, et puis, elle voit qu'il manque un bout de l'épée, tu vois. Puis là, elle se dit, mais c'est bizarre, cette épée. Attendez, 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 j'ai une épée pour faire plus vrai. Ah bah oui, j'ai une épée, attendez, regardez-moi cette belle épée. Attention, ça coupe, hein. Donc bref, elle voit que là, il manque un morceau à l'épée, il manque un morceau à l'épée, puis elle reconnaît, elle se dit, mais ce fer, cette marque, mais, 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 c'est le même truc que le morceau d'épée qui était resté dans la tête de mon oncle, Morolt. Là, elle comprend. Elle comprend qui c'était. Du coup, elle saisit l'épée comme ça, elle dit, vas-y, puisque c'est comme ça, je vais te dégommer. Heureusement, Tristan se réveille. Juste à ce moment-là, il dit, arrête, attends, attends, je peux tout t'expliquer. Elle arrête son truc, et là, il lui dit, écoute, 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 réfléchis, si tu me tues, qui tu vas épouser ? Eh, j'ai entendu un petit peu vos histoires comme ça, tu vas épouser Anguéguéran, l'autre crétin qui n'est même pas capable de s'appeler Anguéran, le mec, il ne s'appelle même pas. Tu vois, il s'appellerait Anguéran, c'est un vrai prénom, il s'appelle Anguéguéran, c'est quoi ça ? Voilà, tu veux l'épouser, c'est ça ? Non, non, bon, ça va, ça va, tu m'as convaincu, c'est bon, je te laisse, parce que tu as tué le dragon, quand même. Donc, elle lui pardonne, tout est bien qu'il finit bien. Une fois que Pépère, il est rétabli, bon, voilà, le roi lui dit, bon, c'est très bien, maintenant tu vas pouvoir épouser Izeu, il dit, ah non, 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 je ne vais pas épouser Izeu, en fait, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je suis venu pour la prendre, pour qu'elle épouse mon roi, Marc, le roi Marc, le roi de Tintagel, comme ça, en plus, ça nous permettrait de faire la paix, et puis quand même, bon, c'est la classe, c'est un roi, le roi d'Irlande, il dit, ah oui, c'est vrai que c'est bien, donc il est tout à fait d'accord. Alors, on ne demande pas l'avis à Izeu, bien sûr, Izeu, bon, alors, je ne suis pas sûr qu'elle soit amoureuse de Tristan, mais quand même, elle a un peu l'impression de s'être pris un râteau, quoi, enfin, je veux dire, il a refusé de l'épouser quand même, bon, ils font leur bagage, machin, tac, 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 ils vont dans le bateau, et la mère, la mère d'Izeu, elle, elle fabrique un filtre d'amour, un filtre, donc une potion d'amour, que Izeu devrait donner à Marc, et qu'elle-même, elle devrait voir, pour qu'ils soient tous les deux amoureux dans leur mariage, ce serait formidable, bon, elle le met dans un flacon, bien sûr, on ne dit ça à personne, bien sûr, le bateau avance, alors la traversée est longue, on est autour du 21 juin, et il fait très très chaud, au moins du 15, bah oui, on est en Irlande, il ne faut pas exagérer, bon, bref, on a un peu soif, et donc, à un moment donné, où Tristan et Izeu étaient les seuls sur le pont, ils finissent par aller boire, par aller chercher les boissons, et sur quoi, sur qu'est-ce qui tombe ? Le flacon avec le filtre d'amour, mais ils n'en savent rien, ils le boivent, clac, clac, et là, dit amour, là, d'un seul coup, il tombe follement amoureux, c'est vraiment un amour, vraiment, il n'y a plus de limite, 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 finalement, le bateau arrive, bon, elle doit quand même épouser le roi, donc, bon, Tristan, il dit, écoute, bon, voilà, tu vas épouser le roi, comme ça, mais il s'aime d'un amour fou, bien sûr, elle épouse le roi Marc, mais, elle le trompe allègrement, avec Tristan, en réalité, et ce n'est pas juste un amour platonique, juste, oh là là, il m'a maintenu la main, non, il se passe plusieurs mésaventures, pendant ce moment-là, il se passe pas mal de trucs, je vais un petit peu accélérer là-dessus, bref, au bout d'un moment, quand même, alors, Marc, il ne se doute de rien, il croit en son neveu, bien sûr, il croit en sa femme aussi, bien sûr, voilà, et quand même, il y a des gens, des gens qui pensent du mal de Tristan, voilà, Tristan, il n'est pas très aimé des autres, et, et bon, on finit par enquêter, et puis, bon, ça finit par se savoir, quand même, puis un beau jour, du coup, le roi Marc rentre dans la chambre, et il tombe effectivement, les deux amants, aïe, 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 il les attrape, il a dit, puisque c'est comme ça, vous irez au bûcher, allez, au bûcher, alors bien sûr, Tristan, il tente bien de s'expliquer, il dit, non, mon oncle, c'est pas ce que vous croyez, oui, oui, c'est ça, c'est ça, écoutez, vous savez ce que vous pourrez dire, quand vous serez là-haut, vous pourrez dire que, je vous ai pas cru, mais je vous aurais cuit, hein, donc allez, au bûcher, paf, alors bien sûr, il les sépare, vous pensez bien, on va les laisser ensemble, dans un coin Tristan, Ise dans l'autre, bon, Tristan, bon, il est amené à Manu Militari, et puis à un moment donné, il tombe devant une chapelle, il dit, excusez-moi, est-ce que je peux quand même aller, au moins prier une dernière fois, dans cette chapelle, alors les gens qui l'entourent, bon, c'est pas des mauvais bougres, il dit, vas-y, qu'est-ce qu'il fait le pépère, il rentre dans la chapelle, il monte le plus haut possible, il se jette par la fenêtre, paf, il meurt pas, non, non, il meurt pas, il y avait des trucs qui le protègent, alors lui, il pensait mourir, mais non, non, il meurt pas, il meurt pas, bon, pendant ce temps-là, Ise, bon, on lui apprend qu'elle a sauté, que Tristan a sauté, elle est très triste, mais finalement, quelqu'un d'autre arrive pour lui dire, non, mais en fait, je l'ai vu, il a survécu, et donc Iseux arrive, bon, alors le roi Marc, bien sûr, apprenant que Tristan a réussi à s'enfuir, bon, du coup, il est un peu flippé, parce que Tristan, il est tellement fort, bon, il pourrait tout annuler, bon, mais bon, il amène quand même sa femme face au bûcher, et là, d'un seul coup, arrivent les lépreux, alors dans le roman du Moyen-Âge, dans les récits du Moyen-Âge, les lépreux, ils sont souvent lépreux, parce qu'ils sont mauvais, bien sûr, et donc le chef des lépreux s'appelle Yves, rien à voir avec le chevalier, et il a dit, non, mais attends, tu peux pas la brûler, c'est trop simple, ça va aller assez vite, tiens, donne-la nous, nous, on va s'occuper d'elle, t'inquiète pas, ça va être une mort longue, agonisante, super balèze, le roi Marc, comme il est vénère, il dit, ouais, ok, d'accord, ça marche, bon, sauf que, à ce moment-là, au bout d'un moment, il s'éloigne, donc avec les lépreux, mais qui arrive, ta 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 ta, bah Zoro, évidemment, Zoro, bah oui, il arrive sur son cheval, le grand Zoro, le beau Zoro, avec son cheval, et c'est, non, pas Zoro, Tristan, avec Gorvenal, alors, dans certaines versions, il n'y a que Gorvenal qui arrive, parce que Tristan est occupé ailleurs, donc bon, bref, ils arrivent, ils libèrent la jeune fille, et ils s'enfuient, ils décident d'aller, et bien, dans la forêt, bon, ils se rendent dans la forêt, et là, ils vont vivre pendant trois ans, alors, soit dans une grotte, soit dans un garde-chasse, soit, j'ai même vu dans un château, donc ça dépend des versions, bref, ils vivent là-bas pendant trois ans, alors, pourquoi trois ans, c'est qu'au bout de trois ans, le filtre est censé s'arrêter, en fait, le filtre d'amour, donc, ils restent là pendant trois ans, machin, ils vivent, alors, selon la version de Béroul, ils vivent assez tristement, assez pauvrement, c'est vraiment un amour âpre, ils en souffrent réellement de ce truc, et puis en plus, c'est des gens bien, ils auraient aimé être fidèles au roi, et puis, voilà, bon, il est encore amoureux d'elle, mais il n'y a plus cette tension, vraiment, cette attirance physique extrêmement forte, pour elle, quoi, et donc, il s'endort en mettant son épée, contre lui, donc, entre elle et lui, normalement, dans l'amour courtois, il y a un truc qu'on appelle la sac, c'est-à-dire que l'homme, il est testé, il est censé être allongé avec la dame qu'il aime, avec une épée au milieu, et il ne doit pas franchir l'épée, voilà, bon, c'est un test, voilà, donc, bon, en l'occurrence, là, ici, ce n'est pas un test, puisqu'ils ont déjà consommé depuis de belles lurettes, mais peu importe, et justement, à ce moment-là, arrive Marc, qui avait fini par retrouver leur trace, quand même, il arrive Marc, il rentre dans la chambre, et là, il les voit avec l'épée au milieu, et dit, oh, ben, c'est trop mignon, ils n'ont jamais consommé, ils ont toujours été très chastes, depuis toutes ces années, mais, mais, je ne le savais pas, mais c'est incroyable, bon, il se fait avoir le roi Marc, mais, ça marche, alors, le roi Marc, il ne les attrape pas tout de suite, en fait, il dorme, donc, le roi Marc, il prend l'épée de Tristan, il met son épée à la place, puis, il y avait un anneau, son anneau de mariage, qu'avait Iseu, il l'enlève, et puis, il met un autre anneau à la place, bon, il s'en va, quand il se réveille, les deux voient que l'épée a changé, que le truc a changé, ils comprennent que c'est Marc qui les a chopés, et bon, et qu'il a l'air de leur pardonner, donc, ils écrivent une lettre, et voilà, ils disent pardon et tout, voilà, comme ils sont de toute manière plus amoureux, enfin plus amoureux, non, en fait, ils ont encore des sentiments l'un pour l'autre, d'ailleurs, Tristan a pas mal de sentiments pour Iseu, Iseu, c'est moins clair, mais je pense qu'elle en a quand même, bon, ils ont quand même des sentiments l'un pour l'autre, donc, voilà, mais, ils ont retrouvé leur raison, donc, ils savent ce qu'ils doivent faire, et donc, le roi dit, ok, d'accord, bon, écoute, voilà, Iseu, je te reprends, il n'y a pas de problème, par contre, Tristan, tu dégages, donc, Tristan, il dégage, il s'en va, voilà, il va en Bretagne, là, en Bretagne, alors, il se passe pas mal de trucs, de temps en temps, Tristan va quand même essayer de revoir Iseu, mais bon, ça marche pas forcément très très bien, bon, peu importe les détails, à un moment donné, d'ailleurs, il se fait passer pour fou, etc., mais surtout, en Bretagne, il tombe sur le roi et sa fille, qui s'appelle Iseu aussi, mais Iseu au blanchemain, bon, très jolie femme, très très jolie, très jolie, et tout, donc bon, Tristan, il a accompli des exploits, et tout, donc très rapidement, il a la main d'Iseu, et donc, il accepte de l'épouser, puisque son prénom rappelle Iseu, la blonde, mais il a pas envie d'aller plus loin, que juste se tenir la main, quoi, voilà, bon, donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il vit d'aventure, alors, on nous raconte plein d'aventures, voilà, il vit plein d'aventures, pour surtout ne pas avoir à se retrouver, dans l'intimité, avec sa femme, et lui, il pense toujours à Iseu, la blonde, il pense toujours à elle, mais oui, mais oui, mais oui, un beau jour, il va se battre, il est blessé, bon, il arrive dans son château, il est blessé, mais vraiment mortellement blessé, il sent qu'il va mourir, et il se dit, il n'y a qu'une seule personne qui peut me soigner, c'est celle qui m'ont soigné avant, donc faites venir Iseu, donc il demande à ce que Iseu, la blonde, arrive, il envoie des gens, il dit, si jamais vous arrivez, et qu'il y a Iseu qui est avec vous, vous mettez une voile blanche, et sinon vous mettez une voile noire, pour dire qu'elle n'est pas avec vous, il semble, le bateau revient, avec une voile blanche, parce que Iseu a bien sûr, accouru au chevet de son ancien amant, et seulement, Iseu au blanchemain, elle est jalouse, dit Iseu la blonde, et quand le bateau arrive, et que Tristan lui demande, comment est la voile, elle dit que la voile est noire, pas qu'elle est blanche, alors, triste, à en mourir littéralement, Tristan se laisse mourir, arrive Iseu, au long cheveu blanc, elle arrive, elle dit, il est où, il est où, il est où, elle arrive, tac 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 tac, elle court, elle voit son amant, et elle comprend, son amant est mort, alors, de chagrin, de tristesse, elle s'allonge, contre le corps, de Tristan, et elle meurt, voilà, cette histoire s'achève ici, alors, un petit truc, on présente souvent ça, comme l'idée de l'amour courtois, maximal, etc, mais c'est, Tristan et Iseu, c'est pas l'amour courtois, parce que l'amour courtois, il doit y avoir une séduction, qui est très très longue, avec des épreuves, et tout, la dame, qui est souvent, un statut supérieur à l'homme, même si c'est tous des nobles, elle doit d'abord, refuser, les avances, et il y a un long combat, etc, où au bout d'un moment, ils se retrouvent même, jusqu'au final, où ils se retrouvent justement à faire la sable, où ils sont dans le lit, alors qu'ils ont le droit de se toucher, etc, mais ils sont dans le lit, nu, et puis il y a une épée qui est entre les deux, il ne doit pas franchir l'épée, il ne doit pas, voilà, donc c'est ça, l'amour courtois, et puis c'est celui qui pense à sa dame, et qui ne pense qu'à sa dame, qui devient son chevalier servant, qui fait tout pour plaire à sa femme, qui est prêt à faire, même des folies pour plaire à la dame qui l'aime, sachant qu'il y a la relation après, c'est ce que souvent, dans ce cadre là, en fait il est amoureux d'une femme qui est mariée, l'homme est amoureux d'une femme qui est mariée, alors dans la société du Moyen-Âge, en tout cas dans les récits, ça passe très bien du moment où ils ne vont pas consommer, c'est possible de vivre un amour comme ça, d'amour courtois, bon ça va, mais normalement ils ne sont pas censés, enfin ils sont quand même censés, je veux dire c'est des chrétiens, ils sont quand même censés respecter les voeux du mariage, et donc ici, ce n'est pas du tout le cas, Tristan à aucun moment il doit séduire la jeune femme, puisqu'ils ont un filtre d'amour, ils sont amoureux l'un de l'autre, donc ensuite l'idée que c'est quand même un amour assez chaste, etc., où on respecte quand même les conventions, les lois et tout, là ici non, pas du tout, pas du tout, il se comporte, elle trompe son mari allègrement, donc bon, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas de l'amour courtois ici, si, il y a peut-être un truc qui pourrait se rapprocher de l'amour courtois, c'est justement ce que ressent Tristan où il a été séparé d'Iseu, donc après le filtre d'amour en fait, où il cherche à l'avoir, où il pense à elle, etc. Peut-être il y a un petit peu de ça, mais bon, on n'est quand même pas, on n'est pas dans l'amour courtois tel que chanté par les troubadours, quoi, où vraiment, l'amant fait tout pour obtenir la dame, mais en même temps, il éprouve une certaine jouissance à ne pas réussir à aller jusqu'au bout, parce que ça ne fait que multiplier son amour, le fait que ça ne vienne pas comme ça, ça multiplie l'amour et ça rend l'amour vers, ça tend l'amour vers le sublime, quoi, voire parfois vers le divin, c'est pas ça ici, donc tous ceux qui vous diront que Tristan et Iseu, c'est l'amour courtois, j'ai envie de dire, c'est quand même un peu compliqué, bon, voilà, voilà, cette histoire s'achève ici, j'espère qu'elle vous a plu, ça m'a fait un plaisir fou de re-raconter une histoire, j'ai l'impression de ne pas être le même personnage que quand je suis en train de faire de la théorie, même si j'adore faire de la théorie aussi, donc je vais essayer d'alterner comme ça les deux, si je peux, si j'ai l'énergie, voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires, des partages, etc., bien sûr, plus cette vidéo va fonctionner, plus ça me donnera envie de refaire des fiers à moi racontes des histoires, et bon, si cette vidéo ne fonctionne pas, je me dirais que, bon, il est temps de passer à autre chose, voilà, je vous fais des bisous, et puis à la prochaine pour la semaine de nos aventures, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501